salut à tous bonjour tout le monde tu vas bien Yann ? ça va et toi ? alors on est super content de vous retrouver car nous sommes aujourd'hui au Vietnam et oui on a fait un voyage très rapide grâce à la technologie on est monté en gamme au niveau de la production et maintenant nous avons la possibilité de nous incruster dans n'importe quel décor on peut voyager sans aucun problème on est super content de vous retrouver donc sur la chaîne France qui a pour objectif de traduire les enseignements du professeur Bui Kok Cho qui est le fondateur de la réflexologie faciale appelé le Dian Chan en vietnamien et on traduit tu traduis surtout du vietnamien au français ses enseignements la première question que tout le monde se pose c'est qu'est ce que tu as fait de ton week-end ça ne te regarde pas tu es bien curieux oui mais peut-être que vous ne le savez pas mais il y a eu l'anniversaire des dix ans de l'académie donc de paris qui s'est donc il y a eu une grande fête avec le professeur Bui Kok Cho et tu étais présent et moi j'étais absent mais c'était comme ça ce fut un grand plaisir le plaisir de revoir Leung qui est président justement de l'académie de Dian Chan à paris oui un grand honneur pour moi d'avoir pu échanger quelques mots avec le professeur entre autres concernant la traduction de France Dian Chan du vietnamien en français et donc le professeur a trouvé très bien ce que nous faisons j'ai mis une petite photo pour illustrer ce moment qui a été immortalisé où tu notes justement le fait qu'il s'est dit ok c'est ce que vous faites et voilà le plaisir pour moi aussi de trouver Bui Muntam professeur de Dian Chan et qui est le fils donc aîné du professeur Bui Kok Cho à droite voilà et de nombreuses autres personnalités praticiennes et praticiens donc c'est à ce moment là notamment Elisa Guerra d'Italie qui est de Lyon donc Pierre Okamura que tu connais aussi Jean-Brice Verne que j'ai rencontré très sympa et beaucoup d'autres que je salue par l'occasion je voudrais dire quelque chose qui m'a bien marqué et que vous le savez c'est ce que dit professeur très souvent je cite il faut aimer aider les autres ne pas penser qu'à soi-même soyez heureux dans la joie des autres il cite donc j'ai retenu cela parmi donc de nombreuses interventions et voilà je tiens à le redire ça m'a ça m'a ému et c'est en fait la philosophie du Gintian aussi tu sais que je t'ai ramené quelques quelques cadeaux notamment le prix d'honneur que tu vas tu auras le plaisir de le présenter et oui oui donc j'étais pas là mais j'étais quand même un petit peu là-bas grâce à toi tu m'as amené donc ce matin un sac avec dedans différentes choses que je fais partager d'abord le livre d'or donc des dix ans avec différents témoignages témoignages qui viennent du monde entier les comptes aussi donc c'est voilà donc je vais dire une chose tout ça une formidable tunique donc à la vietnamienne voilà qui va permettre d'avoir le logo du Dian Chan mon affiliation d'académie et puis c'est de très bonne qualité voilà bonne qualité donc j'ai les épaules dans cette costume là super large tu as vu alors ça c'est une petite retouche en tout cas c'est super sympa et puis et surtout et surtout le diplôme d'honneur voilà magnifique qui me dit merci pour l'engagement les compétences comportement consacré à la promotion du Dian Chan voilà donc c'est ce qu'on avait à travers cette chaîne promouvoir le Dian Chan et essayer d'en faire profiter un maximum sur ce projet quand même très on peut dire unique de cette traduction du vietnamien au français c'est de la bonté d'aider les autres voilà et toi tu as reçu la légion d'honneur du Dian Chan que vous le voyez peut-être bon voilà tu as le pins officiel qui vient du vietnam qui vient du vietnam voilà donné par le professeur brucoccio voilà ton travail un petit peu là exactement alors merci encore donc merci à tous et de nous suivre donc n'hésitez pas comme d'habitude à faire des commentaires sur cette chaîne à partager ou nous poser des questions on y va aujourd'hui on va parler donc tu vas nous traduire une vidéo que tu as trouvé de tam donc le fils est né du professeur brucoccio sur les outils yin et yang on y va ok on y va aller c'est parti nous avons des outils à deux têtes j'entends pas bien alors le marteau le petit marteau les rouleaux nos outils sont divisé en deux idées de principe alors nous utilisons le la tête yang et la tête yu yin et yang pardon alors pour le grand marteau c'est quoi le grand marteau alors lequel est yin et lequel est yang alors les ventouses c'est yang levez le doigt levez la main alors vous êtes une soixantaine soixant dix personnes et puis il y a deux trois personnes seulement qui savent divisé en trois groupes alors alors qui dit que l'autre bout est yang ah bah c'est ça yang ah ouais je sais bien qu'il y a trois groupes et le dernier groupe c'est quoi soyez courageux dites le alors la ventouse c'est yin pour la ventouse alors yang c'est celui-ci hein avec les pics pourquoi ben ils perdent ça ils perdent ça fait plus mal et là c'est plus doux ce côté ça c'est yang essayez taper sur vous certains points vous allez voir si ça réchauffe vite ou pas essayez dans le dos ce bout là ça réchauffe très vite et quand c'est de ce côté là ça fait ça fait du bruit et ça réchauffe pas vite et par contre ça détend les muscles la réalité est ça non c'est pas un subjectif c'est la vérité ça pour détendre les membres sont coincés des fois on peut pas le tirer alors on utilise ce marteau pour détendre les muscles par ce bout là on dit que c'est le bout de la ventouse ça détend très vite en tirant simultanément voilà taper et ça détend détend les muscles alors c'est yin et yang d'un côté yang d'un côté yin alors les rouleaux c'est pareil les rouleaux du côté noir enfin en corne ou en plastique c'est yang et quand c'est du laiton c'est yin ça rafraîchit plus que celui qui est yin mais clouté les deux sont yin quand c'est en laiton matière jaune là c'est plus yin donc utiliser l'autre aussi mais l'autre excite et aussi yin mais ça fait circulation de sang ce qu'elle est le sang alors c'est le principe yin et yang dans nos utés yin dans nos utés yin il y a deux symboliques yin yang et deuxièmement c'est un peu spécifique des résultats spécifiques yin il n'y a pas de yin et de yang dans le deuxième principe comme le ce rouleau là à deux têtes alors clouté et puis l'autre c'est la boule noire arrondie ça c'est yin n'est ce pas et l'autre c'est yang mais d'après mes expériences comme pour les yeux la maladie des yeux par exemple la myopie alors la vue baisse on fait comme ça avec ce côté là c'est pas parce que les yeux sont chauds ou trop de qi yang c'est parce que cette matière là ce bout là elle donne de très bons résultats c'est pour cela qu'on utilise ce côté là ce bout là pour les problèmes des yeux est-ce que ça ça éclaircit les yeux ou pas aussi aussi mais il ne vaut pas celui ci c'est étrange alors essayez donc vous avez des faiblesses de la vue donc frottez avec cette boule quand vous roulez il faut ouvrir les yeux vous fermez les yeux vous ne pouvez pas distinguer le résultat il faut regarder les yeux ouverts et frottez vous allez voir c'est éclaircit la majorité des cas c'est c'est le résultat exceptionnel spécial alors les résultats sont divisés toujours en deux catégories le petit marteau il où ça c'est dégainer sortir les feuilles très rapidement alors ce marteau le petit marteau d'après yin yang ça c'est ça c'est yang et ça c'est yin là résultat spécifique alors par exemple pour les problèmes de muscles de tendons de blocage on utilise non il n'y a pas de yin yang ça c'est résultat spécifique on utilise seulement le côté caoutchou de ce bout là pour donner d'excellents résultats nous le savons donc nous étudions le bout de caoutchou on frappe ou on martèle ou non pas en local en similitude en réflexe le matin vous levez ça bloque on a trop mal souvent on racle le coup tout ça on fait du yin yang uniquement en raclant là en local ce n'est pas des fois très efficace donc on le fait ici ça ici c'est le coup n'est-ce pas là là c'est le un réflexe le point 188 34 de taper avec 20 ou 30 fois et vérifier si ça soulage ah bah c'est immédiat tout de suite voilà voilà le résultat est immédiat j'étais en suisse la dernière fois j'ai guidé le yin yang alors le yin yang maintenant vous savez que c'est répandu un peu partout en France Allemagne, Espagne, Suisse, Italie plus partout il y avait une représentation là-bas en Suisse donc lors d'une manifestation pendant l'heure d'étude alors il y avait le mari d'une étudiante qui est suisse il est très 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 grand fort comme un ours comme une montagne alors il faisait un peu la tête on ne savait pas pourquoi mais en fait parce qu'il avait mal au cou alors son cou est gros comme notre cuisse vous voyez comme les lutteurs alors je ne sais pas si cela fait pour avoir le cou bloqué alors notre marteau est trop petit par rapport à son allure alors allez on va essayer quand même hein on suit seulement le programme, la méthode allez venez voir alors je l'ai fait là sur le 34 là allez une vingtaine de fois seulement et on contrôle et il tourne la tête assis étant assis il tourne la tête il se marre il sourit il a l'air très surpris parce que c'était incroyable pour lui ouais on a fait une vingtaine de de coups et puis il n'a plus rien je lui ai demandé ça il me dit non j'ai plus rien j'ai dit bah si il n'a plus rien tant mieux c'est fini alors l'étudiant dit mon mari ne croyait pas et là là il commence à croire alors quand on fait au Vietnam c'est plus facile de soigner les Européens parce que au Vietnam c'est très très difficile les Vietnamiens sont têtus parce qu'on supporte beaucoup peut-être les douleurs et puis la nourriture n'est pas comme en Europe la base n'est pas bonne le corps résiste peut-être on est bien têtus peut-être c'est pour ça que les résultats sont plus difficiles mais en Europe j'avais remarqué que deux ou trois points vivants seulement ça dans certains cas ça soigne immédiatement voilà alors par exemple vous avez mal au dos pour nous on cherche les points vivants et on appuie on tourne on demande si ça va alors la personne souvent les Vietnamiens ils disent ah ouais un peu les Européens juste un point vivant aïe ça fait mal alors ça va ? ah bah ça va bien alors c'est quand même marrant ils sont plus sensibles à l'appui du détecteur mais quand quand la personne souvent l'Europe quand je l'appuie là-dessus il réagit c'est fini c'est soigné essayez en Europe essayez en Europe vous allez voir c'est différent en Vietnamiens c'est trois fois plus difficile difficile de mâchouiller alors 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 les outils se valent alors par rapport aux deux boules analogues alors est-ce qu'il y a la différence des yin et des yang ? beaucoup plus de yang beaucoup plus de yin bah oui quand c'est double quand c'est double c'est plus yang parce qu'il il annule les yin c'est pour ça voilà au fait j'étais un petit peu vague c'est ce que voulait demander la dame c'est que quand une boule simple une boule double quel est vraiment son effet alors voilà quand c'est double boule bien sûr dans le yin il y a du yang du yang il y a du yin on le sait donc le double boule il y a moins de yang encore que la boule simple yang d'accord voilà est-ce que c'est clair ? nous verrons selon s'il y a 10 pouces bleus non à l'envers si c'est comme ça oui voilà et bien super petite vidéo donc très intéressante très intéressante sur cette notion il voit plus de rapidité du bloqué d'utilisation et des différentes cultures à l'inverse donc tam il parle des européens qui sont ultra sensibles nous quand on était au vietnam et qu'on devait prendre en charge des vietnamiens ben le mec il ferme les yeux comme ça et toi t'es avec ton détecteur et tu vois rien tu sais pas ce qui se passe quoi je sais pas si c'est par insensibilité ou par tudeur ben je sais pas c'est complexe mais en tout cas c'est très 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 intéressant oui mais le fait de dire un peu mieux c'est vrai je l'ai rencontré même pour la communauté asiatique ouais en france certaines personnes se voient ça va mieux que comment vous vous sentez donc je sais pas trop un clin d'oeil ok merci merci pour cette traduction on vous dit à bientôt à bientôt et surtout n'hésitez pas à continuer à partager à commenter et on se retrouve prochainement sur une nouvelle traduction allez salut à tous bye bye au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt